Salut c'est Louis, bienvenue sur CryptoNation. Aujourd'hui j'aimerais te présenter un nouveau projet, donc un projet qui fait une levée de fonds en ce moment. Ce projet il s'appelle Zen Protocol, donc ils en sont déjà aux trois quarts de leur levée de fonds. Mais j'aimerais quand même te parler de ce projet, parce que ce projet je le trouve innovant à travers plusieurs aspects. Ce qu'il recherche à faire, c'est une plateforme pour la finance. On va voir un peu après ce que ça veut vraiment dire et ce que l'on peut vraiment faire avec. Mais ils veulent faire une plateforme pour la finance, ils veulent décentraliser la finance. Et ils vont le faire à travers des smart contracts comme sur Ethereum, mais ils vont avoir une approche complètement différente. Finalement le fait qu'il y ait des smart contracts sur les deux plateformes c'est un peu le seul point commun. Ici l'approche est radicalement différente. On va avoir une approche qui va privilégier la sécurité s'agissant d'applications financières. On ne va pas être dans la logique de faire un super ordinateur décentralisé. On va être dans la logique de faire une plateforme décentralisée pour représenter en fait des objets financiers, des actifs, qui sont autre chose que simplement des unités de compte telles que Bitcoin. C'est également une approche radicalement différente de Woodstock. Woodstock est un autre projet qui cherche à étendre les capacités de Bitcoin. Zen va adopter une approche différente puisque Woodstock cherche à étendre les capacités de Bitcoin pour proposer une plateforme qui est similaire à Ethereum. Alors que là Zen Protocol ne cherche pas à proposer une plateforme qui est similaire à Ethereum. Il cherche au contraire à se distinguer d'Ethereum, en tout cas à proposer une plateforme qui a des caractéristiques qui se distinguent profondément d'Ethereum. Des caractéristiques notamment en termes de sécurité pour rapport à la vérification formelle. Une plateforme qui soit adaptée à l'utilisation par la finance. Parce que l'on a vu par exemple qu'avec des plateformes telles qu'Ethereum, qui sont des plateformes très flexibles, et ça se comprend parce qu'à l'origine Ethereum c'était censé être une plateforme pour les applications décentralisées et ils voulaient offrir le maximum de flexibilité, mais aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'applications financières sont bâties sur Ethereum et c'est là où des problèmes arrivent. C'est là où on se rend compte qu'on a des choses du type le hack de Parity Wallet qui pose énormément de problèmes et on est obligé de revenir sur le caractère immuable de la blockchain. Zen Protocol cherche à bâtir dès le début une plateforme qui va prendre en compte la sécurité et qui va chercher à limiter le plus possible le risque d'erreur, le risque de bug dans les smart contracts. Sur Ethereum vous avez un langage qui s'appelle Solidity, c'est un langage qui se démarque parce qu'il est extrêmement flexible. On dit qu'il est Turing complet, c'est à dire qu'il vous permet de faire tout ce qu'un langage de programmation classique vous permet de faire. Il vous permet de faire des structures telles que des boucles, c'est à dire des morceaux de code, des opérations qui vont se répéter. C'est volontairement que sur Bitcoin ces fonctionnalités n'ont pas été implémentées. Et sur Ethereum, elles ont été implémentées et pour éviter que les ressources soient gaspillées, il faut utiliser du gas, d'accord ? Donc il faut payer des Ethers, mais il n'est pas possible de savoir à l'avance combien un smart contract va consommer d'Ethers, d'accord ? Combien il va consommer de carburant. Avec Zen Protocol c'est différent, c'est à dire que vous êtes capable de savoir à l'avance combien votre smart contract va consommer de ressources. Une autre différence quand vous utilisez un langage formel, plutôt qu'utiliser le langage par exemple Solidity, que utilise Ethereum. C'est que vous allez pouvoir déterminer à l'avance les différentes combinaisons possibles, les différents résultats que vous pouvez obtenir. Et vous pouvez vous assurer que ce nombre de résultats là il est fini. Et vous pouvez vous assurer que toutes ces combinaisons possibles, aucune ne pose problème. Aucune ne va générer un bug qui va permettre à des hackers ou des gens, même par hasard, de le faire fonctionner d'une manière qui n'était absolument pas prévue à la base. Et conduire à des pertes d'argent. Une caractéristique que je trouve aussi très intéressante dans un protocole, c'est que les jetons vont exister au niveau du protocole. Dans Ethereum, un jeton, un token ERC20, un token ERC20, il est géré par un smart contract. Ce smart contract va donner les balances pour chaque personne de ce token et va pouvoir réaffecter les tokens, etc. Ici, les nouveaux jetons, les nouveaux tokens qu'ils pourront créer sont au même niveau que les jetons zen. C'est pour ça qu'ils disent que les jetons sont des first class citizens, sont des citoyens comme les autres, des citoyens de première classe, tout comme le jeton zen qui existera sur la blockchain zen. Eh bien, les nouveaux jetons qui pourront exister seront au même niveau. Il n'y aura pas de différence. Les jetons ont une existence au niveau du protocole. Donc, Bitcoin est une forme d'argent et Bitcoin ne fait qu'une seule chose. Bitcoin ne fait qu'une seule chose parce qu'il veut le faire bien et qu'il est difficile, selon les mots même du créateur, il est difficile d'utiliser Bitcoin pour lui faire quantité d'applications. Il est préférable de se concentrer sur une seule chose et le faire bien. Et ensuite, construire différents services, construire différentes choses autour, étendre les fonctionnalités ensuite. Mais avoir une base qui se concentre d'abord sur la fonction d'argent. Bitcoin n'est donc pas suffisant aujourd'hui pour réaliser la vision de Zen Protocol dans le sens où on ne peut pas avoir des actifs financiers sur la blockchain Bitcoin. On a Ethereum qui permet de faire des applications décentralisées, mais pas vraiment des applications financières. Zen nous permet de décentraliser la finance. L'opportunité que nous offrent les smart contracts, les contrats intelligents, c'est de faire valoir des droits et obtenir des versements de manière décentralisée sans avoir recours à un intermédiaire. Et donc, c'est ça que Zen Protocol nous propose. Vous aurez des oracles. Donc ça, les oracles, c'est cette pièce-là qui va être très importante pour la suite. C'est cette pièce-là qui nous permet d'obtenir de l'information. Puisque quand vous avez une blockchain telle qu'Ethereum, vous commencez à être limité très rapidement. Si vous vous contentez de l'information qui est disponible sur uniquement la blockchain. Pour faire des applications comme par exemple une assurance décentralisée. Vous voulez être remboursé quand un vol est en retard de manière automatique par exemple. Et bien ça, c'est possible en utilisant un oracle. Mais ce n'est pas possible sans utiliser d'oracle. Si vous regardez uniquement la blockchain, vous n'avez pas cette information que le vol est arrivé en retard. Si vous avez un oracle, vous allez rechercher dans cet oracle l'information sur le vol. Enfin, pas vous personnellement, mais le smart contract, le contrat intelligent. Il va aller rechercher l'information sur le vol que vous venez de prendre. Il va regarder dans les données qu'il reçoit de cet oracle si votre vol est en retard. Si votre vol est en retard, il va déclencher de manière automatique le paiement, de manière décentralisée, sans avoir eu besoin de passer par un tiers de confiance. Donc un oracle, ça sert à ça. Ça sert à permettre de faire des applications financières qui soient plus intéressantes. Parce que sinon, uniquement avec la blockchain, on est limité sur ce qu'on peut faire avec les smart contracts. Les smart contracts, en fait, peuvent être reliés au monde réel à travers les oracles. Comme je vous l'ai dit, c'est intéressant avec Zen, c'est que les jetons, eh bien, ils ont une existence au niveau du protocole. Ils n'ont pas implémenté directement dans les smart contracts, ils existent de base dans le protocole. Donc l'implication, c'est que les contrats, ensuite, peuvent gérer n'importe quel token, d'accord ? Ils peuvent en gérer plusieurs en même temps, et pas simplement leur token, d'accord ? Ils peuvent gérer n'importe quel token. Et n'importe quel jeton peut être utilisé pour payer les frais aux mineurs. Ils nous disent que c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des contrats qui peuvent utiliser l'euro ou le dollar. Donc les contrats, le cœur, finalement, je dirais, de la plateforme Zen Protocol. Donc ces contrats, comme je vous l'ai dit, ils sont écrits en F étoile, qui est un langage beaucoup plus strict que le langage utilisé, par exemple, sur Ethereum. Beaucoup plus strict que la plupart des langages. Ça va permettre d'avoir des contrats qui sont beaucoup plus prévisibles, donc beaucoup moins risqués, et ça va nous permettre de savoir combien, à l'avance, les contrats vont prendre de temps pour être exécutés, et combien de ressources ils vont consommer. Deuxième caractéristique des contrats, c'est qu'ils sont immuables. Alors ça, on pourrait dire que c'est un défaut, mais en fait, si on repense au but de Zen Protocol, qui est de proposer des contrats financiers, c'est un avantage. Parce que vous allez pouvoir faire confiance à un contrat, dans le sens où vous le savez, que le code du contrat ne va pas changer. Donc là, un exemple qui sera peut-être un peu plus parlant pour vous, parce que peut-être que ça vous semble un peu compliqué, et que vous ne voyez peut-être pas beaucoup l'intérêt. Eh bien, dans cet exemple, il nous montre qu'on peut utiliser Zen pour faire des contrats CFD, Contract for Difference. C'est un contrat qui représente une action, qui représente plutôt le prix d'une action, ici. Vous achetez, par exemple, à 10. Si le prix de l'action est à 10, il est monté à 20. Eh bien, vous allez pouvoir revendre votre contrat et obtenir la différence. Vous allez pouvoir obtenir la différence entre le prix auquel vous avez acheté le contrat et le prix auquel vous allez le vendre. Vous n'avez pas véritablement d'action, dans le sens où vous n'êtes pas propriétaire, au sens légal, d'une action. Mais pour ce qui est du prix, finalement, pour ce qui est de la spéculation, ça revient au même. Vous aurez l'action augmentée de 10, vous récupérez la différence qui est de 10. Et donc, par exemple, on peut faire un CFD sur Apple. Donc, Apple vaut 10 et monte à 20. Eh bien, vous obtenez la différence. Apple vaut 10 et descend à 0. Vous perdez la différence, vous perdez la totalité. Et donc, on est capable de faire un contrat qui va suivre le prix de l'action Apple. Comment on obtient cette information sur le prix d'Apple ? Eh bien, on va utiliser un oracle. De l'information à l'extérieur de la blockchain, de l'information du monde réel. Et leur utilité, ici, dans Zen, ça va notamment être de résoudre les conflits. Si quelqu'un me dit, l'action, elle est à 12. L'action Apple, elle est à 12. Quelqu'un me dit, l'action Apple, elle est à 15. D'accord ? D'un côté, on dit 12. De l'autre côté, on dit 15. Comment on va résoudre le conflit entre ces deux personnes ? Eh bien, on va faire appel à l'oracle. C'est l'oracle qui va trancher. Et il va dire, l'action Apple, elle est à 12. Ou l'action Apple, elle est à 15. D'accord ? Donc, c'est une source de données qui va nous permettre, eh bien, de confirmer quel est l'état réel, en fait, du monde. Quel est l'état réel de l'objet que l'on observe. Ces oracles, ils vont être rémunérés pour leur service. Ils vont d'abord fournir une empreinte, en fait, de toutes leurs données. Et ensuite, quand on va leur demander des données, eh bien, ils vont se faire payer. Et ils vont fournir uniquement, donc, la donnée dont on a besoin. Quand vous avez un contrat, vous avez deux côtés à ce contrat, en fait. Et dans bien des cas, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir recours aux oracles si les personnes s'entendent. Par exemple, les personnes s'entendent et disent le prix est 14, eh bien, c'est tout. Il n'y a pas de conflit. Et du coup, on n'est même pas obligé d'aller demander à l'oracle quelle est la vraie valeur. C'est quand on va avoir une différence entre les deux, quand on va avoir un conflit, que là, il faut trancher, il faut avoir la vraie donnée. Et là, on va faire appel à l'oracle. Et du coup, ça va être un peu moins performant parce qu'il va falloir payer l'oracle. Mais du coup, ça nous permet de trancher ces conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens s'avancent là, eh bien, ne vont même pas, en fait, chercher à donner une mauvaise valeur. Sachant que l'oracle est là pour trancher en cas de conflit, ils ne vont pas prétendre que le prix est différent que ce qu'il est vraiment, d'accord ? Ils vont jouer le jeu parce qu'ils savent que s'ils ne jouent pas le jeu, l'oracle est là pour venir les rappeler à l'ordre d'une certaine manière et venir trancher. Donc la blockchain zen, elle va être minée. Il va y avoir des mineurs. Ce n'est pas du proof of stake, c'est du proof of work. Mais c'est un proof of work assez particulier parce qu'il va y avoir plusieurs algorithmes de hash. Donc l'algorithme de hash, finalement, ça correspond, on va dire, aux puzzles cryptographiques que les mineurs doivent résoudre pour valider les blocs contenant les transactions. Zen Protocol, eh bien, va utiliser plusieurs algorithmes différents. Donc il va y avoir plusieurs types de puzzles cryptographiques. Et la particularité ici, c'est que les utilisateurs vont pouvoir voter pour la répartition, en fait, des différents algorithmes. Donc si jamais, par exemple, les utilisateurs ne veulent pas que du matériel spécialisé soit développé, eh bien, ils peuvent changer la distribution fréquemment pour empêcher que cela soit possible. Et admettons qu'un ces algorithmes soit le SHA-256, vous avez des ASIC. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc en tant qu'utilisateur de zen, voter pour réduire cette part et aller augmenter la part avec les autres algorithmes de hash parce que vous pensez que c'est mieux pour la décentralisation. Ce sont les détenteurs, donc des jetons zen qui vont pouvoir décider du ratio entre les différents types d'algorithmes, les différents types d'algorithmes de hashage, les différents puzzles qu'ils trouvent à fait. Donc zen va miner son premier bloc dans le deuxième trimestre 2018 si ça se passe bien. Donc pour ceux qui participeront aujourd'hui dans la levée de fond, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas de jetons pour le moment, ils n'auront pas de crypto-monnaie puisque la blockchain n'a pas été encore lancée. Donc ils recevront ces jetons au Q2 2018, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2018, donc au plus tôt en avril, plus probablement un peu après. Et aujourd'hui, il y a déjà une version alpha qui existe, donc vous pouvez aller tester. Je ne vais pas la montrer dans cette vidéo parce que la vidéo est déjà très longue. Donc je ne vais pas montrer la version alpha, mais vous pouvez aller tester. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un prototype qui fonctionne. Donc voilà pour ce qui est de zen. J'ai fait le tour des différentes fonctionnalités et pourquoi zen était différent. Donc pour résumer, les particularités de zen, ce qui fait que zen est différent, c'est d'abord cette vérification formelle qui est facilitée par l'utilisation d'un langage spécifique, d'un langage de programmation fonctionnel. Donc la vérification formelle est facilitée. Le fait que la vérification formelle soit facilitée, eh bien ça va permettre de savoir à l'avance les ressources que vont utiliser un contrat. Les contrats, ils sont également compilés et immuables. Donc les contrats ne changent pas. Ensuite, deuxième point particulier, on va dire, ça va être donc le multi-hash mining. On va avoir plusieurs algorithmes de hash. Donc c'est de la preuve de travail, pardon, c'est de la proof of work comme sur Bitcoin, sur une nouvelle blockchain. Par contre, on va avoir donc une capacité de voter pour les détenteurs de jetons, pour l'une ou l'eau des algorithmes, de manière, eh bien, à pouvoir, si les détenteurs de jetons souhaitent le faire, à pouvoir lutter contre une centralisation effective, à pouvoir lutter également contre une prise de pouvoir des mineurs. C'est le but aussi qui est derrière ça, c'est-à-dire de dire que eh bien les mineurs ne doivent pas obtenir un pouvoir trop grand au fil du temps et on arrive à faire un contre-pouvoir parce qu'on laisse justement aussi les détenteurs de tokens voter pour les fonctions de hash. Enfin, donc l'utilisation d'oracle, un modèle particulier pour l'utilisation d'oracle et donc tous les jetons sont au même niveau, au niveau du protocole et peuvent être utilisés dans tous les contrats. Donc voilà pour ce qui est de ce petit résumé de Zen Protocol. Donc j'espère que vous êtes intéressé, c'est une plateforme un peu différente qui se distingue par le fait qu'elle cherche à étendre les capacités de Bitcoin, un peu comme Rostock, mais aussi parce qu'elle se concentre sur la finance en proposant finalement certaines restrictions qui vont venir augmenter la sécurité et en connectant tout ça avec des oracles en permettant de connecter ça au monde réel à travers ce système des oracles. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu as aimé et n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Merci.